Je vous en avais parlé quand j'avais présenté la boîte Wing of War, que j'allais commander à côté des avions pour vous montrer de quoi il retournait. Parce que comme moi, vous devez vous poser des questions sur le jeu, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Tout le monde connaît Wing of War, mais je pense que comme moi, vous pouvez être indécis à vous demander si ça vaut vraiment le coup d'acheter des avions ou pas. Donc là, je vous propose un petit unbox, on va s'ouvrir un B109 Messerschmitt pour voir vraiment de quoi il retourne. Allez, c'est parti ! Ok, donc bon, comme je m'y étais engagé lors de la présentation du jeu Wing of War ou Wing of Glory, c'est son nouveau nom, je me suis attaché à acquérir deux avions en trois dimensions. Puisque lorsque j'avais présenté le jeu, vous avez montré qu'on pouvait jouer directement avec ce qui était dans la boîte et que dans la boîte, il n'y avait pas d'avion en 3D. Il y avait des avions sous format carte. Donc je me suis attaché à acquérir deux avions. Bon, alors en l'occurrence, j'ai pris plutôt le combat de la Grande-Bretagne. J'aurais préféré prendre le combat pacifique, mais je n'ai pas trouvé d'avion américain qui me plaisait, notamment de Curtis. Donc faites attention, Wing of Glory, ça commence un petit peu à disparaître. Bon, moi je me suis toujours posé la question de qu'est-ce qu'il pouvait y avoir, quelle pouvait être la facture en fait de ces boîtes. Donc je vais ouvrir celle-ci, le Messerschmitt B109, puisque il est quand même assez mythique. Alors qu'est-ce qu'on découvre dans cette boîte lorsqu'on l'ouvre ? Alors déjà, il y a un petit package qui est... Il y a du moulage thermique qui permet de protéger la figurine. Alors on va être très 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 proche d'une proposition X-Wing, ou plutôt la proposition X-Wing est très très proche de Wing of War, enfin Wing of Glory, puisque c'est quand même eux qui ont initié le système. Alors à l'intérieur, on va retrouver donc le socle, d'accord ? Je vais pousser ça, on va enlever ça. Voilà, donc à l'intérieur, on va retrouver le socle. Socle qui, alors première découverte, contient déjà en préimpression, ici l'intégralité en fait des valeurs de l'avion. Alors moi, je pensais que, comme dans X-Wing, ce qu'on allait faire, c'était clipper la carte en dessous, mais en l'occurrence, il n'en est rien, l'avion, en fait, la carte est déjà préimprimée. Donc si vous avez... Alors ça, c'est le petit bain de novel, parce que si vous avez un Messerschmitt qui n'a pas tout à fait les caractéristiques de votre socle, il faudra y jouer en vous y référant uniquement sur la carte et pas sur le socle, puisque vous ne pouvez pas modifier en fait la proposition du socle. Très 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 bonne facture quand même, ce socle. Après, je pense qu'à part les capacités de tir, il y a peu de choses qui devraient changer, notamment les capacités d'arc de tir et de déplacement, dont je vous rappelle qu'elles sont associées ici. Alors bien sûr, avec, on va retrouver un Blist de cartes. On va l'ouvrir, je vais l'ouvrir. Voilà, donc dans ce Blist de cartes, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Notamment, c'est la carte de l'avion, d'accord ? Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'erreur, ça correspond précisément à ce qu'il y a de proposé sur le socle également. Ensuite, on va trouver ici les cartes, toutes les cartes de déplacement. Donc ça, je l'ai expliqué, je vous renvoie en fait à la vidéo sur le jeu. Ce sont les cartes en fait que vous devez programmer. Je vous rappelle que dans Wing of Glory, vous programmez deux mouvements à l'avance, contrairement à X-Ping, vous n'en programmez qu'un seul. Et bien là, vous avez en fait votre paquet de cartes qui est en fait celui du B109 et qui en fait se qualifie avec la valeur B qui est ici, qui est également la valeur que vous retrouvez sur la carte. Donc en fait, vous savez que vous devez faire appel à des mouvements exclusivement B lorsque vous avez un avion dont le mouvement est B. Si vous avez une autre lettre ici, il faudra prendre un autre paquet de cartes. Donc pas d'inquiétude, si vous perdez l'association entre l'avion et les cartes, vous pourrez réassocier l'avion par cet intermédiaire. Qu'est-ce qu'on trouve également ? On trouve ici en fait des petites cartes d'amélioration des capacités de sniper, de limitation d'armure, enfin voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est qu'on va récupérer une petite plaquette ici de décalco. En fait, le Messerschmitt tel qu'il est présenté ici, c'est dans une version classique de base. Alors il y a quand même les flocages allemands de la Luftwaffe, mais vous pouvez éventuellement vous orienter vers une version plus particulière. les informations, elles sont contenues en fait dans un petit livret, ici. Donc vous avez la possibilité de faire cette version-là ou de faire cette autre version-là. Donc voilà, il y a plusieurs versions qui vous sont proposées. Et si vous êtes très 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 attaché en fait à l'historique de la chose, et bien vous allez vouloir vraiment coller à la réalité et donc avoir les vrais flocages sur votre avion. On sait que les personnes qui apprécient tout particulièrement ce genre de jeu sont très attachées à la valeur historique. On va se diriger vers l'avion. Donc bon, je ne vais pas enlever les deux petites barrettes. Là, ce sont exactement les mêmes que ce que vous pouvez trouver sur X-Wing. Ce sont des tiges transparentes. Alors l'avion, moi je le trouve absolument superbe. On va aller le regarder ici sur la macro ensemble. Moi l'avion, je le trouve vraiment vraiment sympa. Déjà ce qu'on peut noter sur cet avion, c'est qu'il a les hélices. Donc ça, c'est à faire attention. C'est fragile. Alors le pas d'hélices ne tourne pas, mais il a ces hélices qui sont présentes. La dernière version de jeu d'avion qui va sortir là au moment où je fais la vidéo, c'est Red Blood Sky. Les avions n'ont pas d'hélices. Bon alors normalement, quand l'avion est en condition, l'hélices tournent et on ne la voit pas. C'est ça l'idée. Et puis surtout, ça fait une fragilité en moins. Et bien là, dans Wing of Glory, vous avez quand même l'hélices qui est présente. On a une figurine qui, contrairement à ce Blue Sky, est peinte. Donc là, on a un avion qui est pré-peint. C'est très agréable. Si vous jouez à X-Wing, vous connaissez le style. Si vous jouez à Légion, vous êtes en train de perdre énormément de temps de jeu à peindre vos figurines. Voilà ce que ce soit dit. Eh bien là, vous n'avez pas ce problème. Dès que vous déballez l'avion de la boîte, vous pouvez tout de suite y jouer. En dessous, présence de la petite bombe. Voilà, moi je trouve ça très notable, très appréciable. Voilà. Vraiment un avion très détaillé. Le seul bémol que je présente, c'est au niveau du cockpit. Je trouve que le verre du cockpit n'est pas de très très bonne qualité. Le collage est un petit peu hasardeux. Et puis à l'intérieur, ils ont intégré une espèce de tête de pilote. Puis en fait, on n'a pas vraiment l'impression que c'est une tête de pilote. On a plus l'impression que c'est une tige en plastique qui est dedans. Ça, ça ne rend pas des masses. Après, il faut rester tout relatif. Il faut avoir le nez sur la figurine. Donc je ne sais pas si ça a vraiment un intérêt. Voilà. Voilà pour ce déballage très très rapide très très simple en fait de Wing of Glory. Je voulais juste vous montrer ce qu'il y a en fait dans une boîte de Wing of Glory. Parce que moi, je me suis déjà souvent posé la question. Je me suis souvent demandé est-ce que ça vaut le coup d'acheter en fait ces petites figurines. Oui, je trouve que oui. Je trouve que ça vaut le coup. Je trouve que je ne vais pas déballer le Spitfire parce que de toute façon, on ne trouvera rien de plus. À moins qu'on me le demande dans les commentaires. Alors à ce moment-là, je ferai peut-être l'effort du déballage du Spitfire mais j'imagine que ce n'est pas forcément nécessaire. Donc voilà. On récapitule. L'avion en 3D, pré-peint. Donc de très très bonne facture, je trouve. Le socle avec les valeurs déjà définies. Ça, c'est la petite surprise. Je pensais qu'on allait mettre la carte sous le socle étant donné qu'il est transparent. Mais il n'en est rien. Donc si vous avez d'autres Messerschmitts avec d'autres caractéristiques, il faudra faire attention à cette notion-là. et bien se référer à la carte et non plus au socle. Bien entendu, une tige, un petit livret d'accompagnement qui vous permet de définir vos flocages. Voilà, j'espère que cette toute petite vidéo de unboxing du P109 de Wing of Glory vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair et puis éventuellement de vous lancer dans ce jeu qui est vraiment excellent. Allez, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jeux parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Même si dans Wing of War, il n'y a pas de chaîne. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...